Bienvenue au village de Burkama, la commune de Djibanar, dans le département de Goudon. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, chers habitants et spectateurs, nous sommes dans la région de Sédiou. Derrière moi, vous avez un arbre mythique, un arbre majestueux, qu'on ne présente plus dans la commune de Goudon, de Djibanar. Et tenez-vous bien, parce que cet arbre-là est le totem de la culture balante. Voici le fromager qui fait aussi partie du totem de la culture balante. A l'image du tabatier, ces deux grands arbres constituent un patrimoine immatériel, un patrimoine fort que les balantes sauvegardent. Parce que, comme dit l'histoire, si elle ne marche pas à reculons, dit-on un éternel recommencement. Donc sauvegarder nos autres coutumes, c'est vraiment valoriser tout ce que nous avons de plus fiers, de plus purs. Que d'histoire à raconter ? Taquiner le patrimoine immatériel, revisiter Sédiou dans ses profondeurs, c'est aussi donner à Sédiou ses lettres de noblesse à travers la culture balante. Imaginez au jour que tous les jeunes de Birkama se racontent ici, ils se rencontrent pour penser les mots et mots de la société. Voilà pourquoi nous avons choisi cet arbre pour vous raconter partout en Afrique, comme nous avons les codes de transmission orale, les sociétistes Talin Talin, Talin Dima. Ici, ils ont aussi leur façon de raconter l'histoire. Bontoulou Kalama. Badiouale. 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 M'achallah. Merci mesdames et messieurs. Donc, comme promis, nous sommes ici toujours à Birkama pour rencontrer un grand monsieur qui va nous raconter l'histoire de la source ici. Parce que nous avons visité des sources. Nous avons été aussi au niveau de Jatakunda, une belle source qui fait face au village du grand footballeur Sadio Mane. Vraiment, nous allons revenir à Jatakunda. Pour le moment, nous allons permettre à ce monsieur. Présentez-vous. Comment vous appelez votre nom de famille ? C'est moi, en source Mane Majestadio. Je suis déprisable. 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 Très bien. Nous sommes bien tombés. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir quelques livres d'histoire sur cette source-là qui a vraiment, en deux heures, qui est tout dans un lieu particulier. à importe du Gaykundi ? Good agency. Enso, Usman Sadiou, raconte-nous un peu l'histoire de la source ici à Birkama. a eu desquelles la souci de Bilkama lors de ce côté d'un bâti et il a été fait il a eu besoin de nos services mais si certains nous avons aussi je n'avons quitté une ville qu'il a hâte de vous à l'époque de nous il a eu des questions Oui, c'est la source mythique de Burkama. Donc, les aïeux venant de Safan sont venus, ils ont trouvé cette source-là, ici. C'est là qu'ils font tout, et s'il s'agit de faire des prestations, ils se lavent ici, et nous aussi on l'a trouvé ainsi. Tout ce qui est préparation mythique, c'est au niveau de la source ici. Très bien. Alors, comment se fait-il que vous avez hérité aujourd'hui vraiment cet espace, ce patrimoine vraiment fort, traditionnel ? Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a légué ce patrimoine-là pour être le responsable ? Voilà, voilà. Voilà, ce qui est le cas, c'est un espace qui est là, il est là. C'est un espace qui est en train de faire des aspects, il est là que je n'ai pas de faire des choses. Donc l'honneur ne se refuse pas, donc ce sont les villageois qui l'ont indiqué, d'après les génies, parce qu'il n'est pas désigné n'importe quoi. Comment ? Ce sont les génies qui ont interrogé, et les génies ont dit que la personne la mieux placée, c'est en ce moment-là. Donc il se dit que ce n'est pas parce qu'il n'est pas, il est enfant, ce n'est pas ça, il n'est pas plus intelligent que tout le monde, il ne connaît pas plus que tout le monde, donc c'est l'aide de Dieu, et c'est la volonté de Dieu qu'il est aujourd'hui désigné responsable de cette source. Très bien. Donc voilà un dialogue fort intéressant, ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Les vieux ont légué ce patrimoine très fort à la communauté de Birkama. Ici à Birkama, quand les esprits ont interrogé ce jeune en dessous, il a pris avec soin ce patrimoine, comme pour dire, quand un parent, quand un ancien donne une ligne de conduite à suivre, il faut religieusement prendre cette ligne de conduite. C'est ça qui fait la force de ce patrimoine et aussi de cette communauté dans Birkama. Merci en tout cas à la communauté Balante pour tout ce que vous avez gardé comme patrimoine, qui fait la fierté et la richesse de la culture balante. Ici c'est un lieu de culte, ce sont les génies qui ont indiqué à la population, la belle population de Birkama, de construire ce lieu. Et depuis fort longtemps, l'idée est là, on n'a pas pu réaliser. Mais depuis le mois de janvier passé, les gens ont commencé à réagir. Depuis qu'on a commencé les travaux, on a essayé et jusqu'à présent ce n'est pas fini. Vous voyez, ce n'est pas encore fini. Nous sommes là. C'est un travail pour tout le monde. Donc on tend la main à tous les hommes de bonne volonté, à tout le monde, ceux qui veulent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider à terminer ce lieu de culte. C'est pour toute la population de Balante-Kounda, ce n'est pas pour Birkama, c'est loin, c'est un lieu où on veut recueillir des prières. Pour être plus clair, plus vraiment visible dans notre histoire, dans notre narration, vous allez nous suivre, nous allons visiter un doyen spécial, un doyen, Diata, qui va nous recevoir chez lui pour nous raconter la belle histoire de Birkama. Je m'appelle Diata, natif de ce village, directeur d'école à la retraite, présentement président de la Fédération des associations Balantes du Sénégal, vivant, ici, à Birkama. Merci. En tout cas, nous sommes très heureux d'être à Birkama. C'était dans le cadre d'un projet « Zoom sur la culture Balante », « Je suis Balante, donc j'existe ». Une façon de lutter pour promouvoir les minorités ethniques, parce que quelque part, on entend dire que le Balante est menacé de disparition. A défaut, le Balante n'est pas tellement présent dans ce qu'on appelle la pluralité des cultures, bien que la langue Balante soit codée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vraiment cette approche « Je suis Balante, donc j'existe », qui est une renaissance en soi de la culture Balante ? Bon, c'est un motif de satisfaction à deux niveaux principalement, peut-être même trois. Premièrement, en tant que Balante, réellement, un but de cette culture, qui assiste à ce qu'on appelle une renaissance de cette culture qui était en voie de distinction, selon d'autres. Donc, si des voix s'élèvent pour tenter de sauver l'essentiel, c'est un motif de satisfaction. Deuxièmement, en tant que président de la fédération de toutes les associations Balante du Sénégal, avoir un slogan « Je suis Balante, j'existe » ne peut être qu'un grain de satisfaction. Et en plus qu'on apporte à cette fédération, dont l'objectif, un des objectifs principaux, c'est effectivement la renaissance de la culture et de la civilisation Balante. Justement, c'est ça l'objet de notre visite ici à Diatta Kounda, où nous avons été hier pour rassembler les femmes, les hommes, et puis vraiment découvrir en même temps la richesse de la culture Balante à travers ce fameux instrument majestueux qui est le balafon. Vous êtes censé connaître que les Manés, ce sont les rois du balafon Sénégal. Hier, vraiment, Saïbes, Saïo, Mané, nous a gratifiés d'un beau spectacle. C'est ça qui nous a poussés ce matin pour venir découvrir Moune Senghor. Moune Senghor, cet arbre dont on dit que c'est l'emblème, c'est vraiment le totem de la culture Balante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de cet arbre mythique que Senghor a été visité ici, chez vous, à Birkama ? Oui, effectivement, cet arbre, comme vous l'appelez le mythique, l'est réellement. Nous autres, à notre naissance, nous avons trouvé cet arbre-là. Aujourd'hui, moi, je fais 71 ans. M'incha'Allah. Donc, c'est toute une histoire. Cet arbre, dans les temps anciens, souvenez-vous, rappelez-vous que ce village que vous visitez aujourd'hui était une capitale du royaume Baynouk. Ah oui, intégrer ça dans l'histoire. C'était la capitale culturelle et administrative de l'ancien royaume Baynouk, avec le roi Nanashirabana, qui est décédé dans ce village. Personne. Donc, le tabakier, en tant que lui-même, était un autre thème de cette ethnie Baynouk. Ils identifiaient le site culturel, les rappeurs qu'ils faisaient, se faisaient à partir du tabakier. Et généralement, on emplante trois. Là, cette place-là, vous l'avez trouvé, trois tabakiers, non ? Donc, depuis le temps de Baynouk, on nous dit que c'est trois, mais le troisième, je ne sais pas comment, mais nous avons vu deux tabakiers, en tout cas, dans la particularité du tabakier Mboun Senghor. À côté de ma maison familiale, derrière, c'est aussi une place politique avec trois tabakiers. Ah oui, les deux sont partis. On y a pas. Voilà. Donc, toutes les grandes rencontres, bien que le village Baynouk avait deux grands quartiers. Le premier quartier était derrière ma maison familiale. Le deuxième quartier est en haut, dans les champs lointains là-bas. C'était les deux grands quartiers du village Baynouk. Mais les plans, Mboun Senghor là, étaient les lieux de rencontre des grandes cérémonies culturelles de la communauté Baynouk du Kassa. Justement, aujourd'hui, à travers vraiment ce petit élément de modérateur, cet élément qui est vraiment fédérateur, alors racontez à travers vraiment le monde entier, à la population Baynouk, qu'est-ce que c'est Mboun Senghor ? Voilà. Une place de rencontre, toutes les rencontres culturelles se faisaient à cette place. Et vous dire que ce Birkama là, il n'est pas ce Birkama. Il y en avait trois. Il y a un Birkama en Guiné-Bissau, ce Birkama, et un autre Birkama en Gambie, Birkama de la Gambie, étaient gérés par le même roi. La capitale culturelle et administrative est là. C'est pourquoi ce n'a pas été un hasard quand les Balantres ont pu récupérer ce village. Mais les génies ont indiqué aux Balantres que ces trois tabaciers-là sont une valeur. Tout ce que vous devez faire, passez par là. Vos sacrifices, vos grandes rencontres, organisez-les ici, vous ne le regretterez jamais. Mais à l'époque, ça ne portait pas le nom de Senghor. Vers 1945, Senghor alors, voulant être député, on n'était pas encore dans la République. On était des sujets français. Senghor et Maudidia, 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 dans leur conquête du pouvoir, les élections françaises s'approchent, alors que Senghor voulait devenir député. Il a organisé une tournée nationale. Au cours de cette tournée, arrivé à Boudon, avec la famille Séville, que Burkama a logé, il a dit, attention, ne dépassez pas le village de Burkama sans y arriver. si vraiment vous voulez être un député à l'Assemblée française, demandez à la population de Burkama de vous accueillir, mais qu'elle vous accueille sous les toits abattis. S'il plaît à dire, vous deviendrez un député. Donc, comprenez, chose promise, chose due. La vérité a beau être noctambule, mais elle ne passe jamais la nuit à la belle étoile. Absolument. Le président poète Léopold Sédar Senghor, ayant eu la bénédiction des Balantes, ayant eu la prière de tout le Balanta Kounda, a eu finalement accédé à vraiment la Cour de la Grande République française en tant que député. Je voulais savoir, est-ce que vous avez à peu près quelques éléments racontés dans l'histoire ou que vous avez vécu, comment l'avènement de Senghor, la venue de Senghor s'est passée ici à Burkama ? Quelles sont les autorités Balantes qui ont eu à l'accueillir ? Comment ça s'est passé ? Jusqu'à ce que c'est aujourd'hui vraiment une place mythique pour le Senghor. J'ai dit tantôt que ce n'est pas un hasard si Senghor a été connu parce qu'après de parler de Bézou, on a indiqué aux Balantes, à la population de Burkama, que c'est toi qui a conservé tout le bonheur de votre village et même de Balanta Kounda pour y sortir. Maintenant, quant à l'histoire de la rivée de Senghor à Burkama, c'est mon propre papa qui l'a reçu. Bravo. Qui était venérant homme politique à l'époque et ami intime de la famille Seidi dans le patriarche qui s'appelait Doudou Seidi. Qui s'appelait ? Doudou Seidi. Doudou Seidi, c'est le patriarche que votre papa s'appelait comment ? Ansumana Séroumba. Ansumana Séroumba ? Djata. Djata. Et à son âme. Et j'ai dit que quand il est arrivé à Goudonc, il a été accueilli à Goudonc. Mais Doudou lui a dit que ne passez pas, ne continuez pas votre chemin sans faire escale à Burkama mais principalement à Mbuna Senghor. Doudou a communiqué avec mon papa. Mon papa a communiqué avec le grand-père de celui qui fait le reportage là. Et avec d'autres dieux de la même génération, ce sont ces gens-là qui ont accueilli Senghor à Burkama et le conduit à Mbuna Séroumba. Bon, Burkama naturellement a toujours été un village culturel. En tout cas, comme vous le savez si bien, Senghor est parti laissant au Sénégal un bel héritage. Le président Abou Djouf est venu succéder. Le président Abou Laiwade a pris la relève. Ainsi, le président Maki Salle et nous voici aujourd'hui à l'air et bienvenue à son excellence Bassirou Domaï Djachar Fay. Nous sommes à Burkama, ce village mythique et nous ne pouvons pas dire vraiment raconter l'histoire mais tout sans dire vraiment Ouaynade. Ouaynade. Merci. Merci encore une fois. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada